Tu sais, tu me sens, tu as cette clairvoyance là, je comprends pourquoi on t'appelle coach et ça tombe bien parce que ça me perd, c'est pas une question que j'ai l'occasion de poser à beaucoup de gens, beaucoup de monde. C'est que, il y a toujours cette dualité là, entre quand on parle d'argent, dernièrement j'ai fait un petit post où j'ai dit, plus de 80% de nos problèmes peuvent être résolus par l'argent. Et tout de suite après, il y a un membre de ma communauté qui a dit, l'argent ne résout pas les problèmes, c'est Dieu. Donc, maintenant, j'aimerais que toi, avec ton regard, parce que tu es vraiment dans les deux mondes, ça se sent que tu comprends, tu sais de quoi tu parles. Pourquoi est-ce que, en Afrique par exemple, j'ai remarqué qu'on a compris beaucoup, qu'est-ce qui est-ce que le fait qu'on a compris autant, mais que très souvent les problèmes de pauvreté, de misère se retrouvent toujours chez les mêmes gens ? Ok, je ne sais pas bien compris. En fait, tu dis que pourquoi est-ce qu'en Afrique, on prie beaucoup, mais il y a toujours la misère. Ouais. Hein ? Oui, c'est ça. Ok. Parce qu'en fait, il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu très tôt, pendant la colonisation, on va parler déjà de l'époque de l'esclavage avec les esclavagistes, en fait, ils avaient utilisé la Bible, en fait, comme une arme de manipulation des masses, d'accord ? Les esclaves. Et il y a beaucoup de versets bibliques, en fait, qui demandent à... Il y a beaucoup de versets bibliques qui demandent aux employés d'être fidèles à leur patron. Mais ce verset, en fait, ces versets, en fait, ont été utilisés à mauvais escient pour manipuler les cerveaux des noirs, en fait. Et on a fait comprendre aux noirs de façon massive que la belle vie, c'est au paradis. Oui. D'accord ? La belle vie, c'est au paradis. Saufre sur la terre, sers bien le maître blanc, et un jour, tu auras droit à la béatitude, à la paix céleste. C'est au ciel, en fait. Pour l'instant, sur la terre, n'espères pas. Et cette façon de penser a grandi dans les milieux évangéliques aux États-Unis. Ça s'est répandu. Et la même chose s'est produite quand il y avait les colons qui sont arrivés en Afrique. On prend, par exemple, à l'instant du roi belge qui a envoyé une expédition en Afrique, en leur remettant des lettres, en leur disant clairement, en fait, que priver ces gens, en fait, d'autres initiatives de création de richesse, en fait. Faites-leur comprendre qu'ils doivent servir le maître avec crainte et tremblement, et le bonheur leur est promis, mais aussi à l'enfin. Vous comprenez ça ? Et je doute fort, en fait, que ces gens qui étaient venus là, ces chrétiens, ces missionnaires qui venaient, je doute fort que c'était des chrétiens authentiques qui prêchaient vraiment les vraies valeurs de Dieu, en fait. Parce que Dieu ne manipule pas les êtres humains. Il suffit, on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut, les gens prennent. Il suffit de tirer quelques versets de la Bible pour dire des choses, en fait. Et il faut, pour interpréter la Bible, en fait, il faut interpréter la Bible toujours dans le contexte dans lequel ça a été, le verset a été mis, en fait. Exactement, le contexte, c'est vrai, c'est très important. Oui, il y a des passages publics, en fait, qui correspondent à des époques qui n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui, mais les gens prennent des récits bibliques qui ont eu lieu des siècles par an, ils voulaient appliquer ça maintenant, mais ça ne coure à son patron, en fait. Tout à fait. Ça, c'est encore un autre débat, c'est encore un autre... Oui, oui. Voilà, mais je veux simplement dire, en fait, qu'il faut être équilibré. C'est-à-dire qu'il faut prier, mais il faut travailler après. D'accord ? Il faut travailler après. C'est ce que je peux dire. Et l'une des raisons pour lesquelles aussi, on se moque souvent des chrétiens, on peut se permettre d'être co-chrétiens, c'est parce qu'il n'y a pas trop, trop de chrétiens qui assurent cet équilibre, c'est-à-dire qu'ils prient, et de l'autre côté de la société aussi, ils produisent des œuvres. Ils prient par leurs œuvres, par leurs talents. Le jour où on va voir des chrétiens se lever en politique, d'accord, en politique, changer les choses alors qu'ils vont à l'Église, apporter une nouvelle façon, une nouvelle gouvernance, avec des principes de Dieu et transformer la société, les gens vont les suivre, en fait. Exactement. Tout à fait. Je crois que le problème, c'est que parfois, le chrétien, il prie beaucoup, mais il est pas heureux. Il prie beaucoup, mais il néglie ses études. Il prie beaucoup, mais c'est lui qui demande l'argent à gauche, à droite. Il prie beaucoup, mais pour voyager, il doit demander l'argent à sa famille, à ses cousins. Finalement, il fatigue, en fait. Il faut prier, il faut prier, et à côté, il faut travailler. Dieu n'est pas un paruçu, en fait. Et un chrétien qui est paruçu, il ne représente pas bien Dieu. Il le représente très mal. La Bible dit que mon père travaille toujours, Dieu travaille toujours, en fait. Et même la Bible dit qu'un homme qui ne travaille pas, ne doit pas manger, en fait. Exactement, oui. Voilà. Dans nos églises, il faut qu'on... J'en parlais aujourd'hui avec mon père spirituel. Il m'a dit, il faut de plus en plus que dans l'église, on injecte le message, en fait, du travail. Les valeurs du travail, la royauté. Vous n'avez pas seulement dit, oh, je suis la tête et non la queue. En haut, jamais en bas. Mais tu es du haut, tu es du haut, je sais. Quand il demande l'argent, non. Quand tu lis la vie avec des personnages comme Joseph, Daniel, David, c'était des enfants de Dieu qui étaient des conquérants. C'était des premiers ministres, c'était des gens qui avaient dominé des sociétés, en fait, avaient leur expertise. C'était des amis.